Yo alors c'est parti bonjour à tous on est on est ensemble moi c'est skyr2y vous avez mon pseudo en pas à gauche je vais commenter cette game en l'occurrence une game d'un viewer qui est autre que Hayden donc la Harry il va d'ailleurs affronter un rise on va voir comment ça va se passer alors bon choix en tout cas d'aller sur la mid lane je trouve que c'est une excellente lane pour pouvoir avoir beaucoup d'impact dans la partie je vais pas y revenir à chaque vidéo mais c'est l'idée donc on est sur toujours sur le nouveau concept on est sur une game plutôt vers le goal alors on va voir où exactement en goal est ce qu'on est sur du top goal ou du d'accord on est sur du très low gold top silver on est sur du top silver low gold dans cette game donc du gold 5 silver 1 en gros d'accord donc du gold 5 silver 1 dans cette partie on va ça va donner donc bisous prix en fers de la part de Hayden alors ça je pense que c'est petit mauvais choix de la part de Hayden il aurait dû prendre son sort au dernier moment pour pouvoir si jamais il n'avait pas besoin pouvoir changer de sort ah oui non autant pour moi donc très bien non autant pour moi il a pris son bisou pour pouvoir pouler la blue buff et aider son jungler autant pour moi c'était pour un fight niveau 1 ok donc danser un c'est un move de team play qui vient de faire là alors c'est pas un move que je fais moi mais ouais non pourquoi pas ça va être pour aider le jungler puisque le pool sur le blue buff va l'empêcher d'attaquer et donc c'est assez intéressant donc non on est sur du top silver low gold dans cette game donc là on vous rappelle les monstres pop à une 55 il y a plus de loup possible avant il y a juste qui donne un peu la vision qui est parce qu'on fait ça sur un doran shield ah bah non pas de bisous au final il n'a pas pris de bisous pour ça parce qu'on voit qu'il a toute la malle là donc du coup il n'a pas pu claquer de sort il a failli rater l'expérience d'un melee on a vu le melee qui est mort juste quand il est arrivé donc là déjà le rise a du retard il a raté un sbire melee on voit en termes d'expérience regardez on va mettre pause là il reste un melee ici il n'en reste plus du tout de côté et on voit que l'expérience bah il est beaucoup plus il est bien devant quand ce melee va mourir il aura en gros là il a un quart de level un quart de level 1 en plus que rise juste parce que le rise n'est pas revenu à temps pour avoir tous les mêlés donc les trois mêlés sont les plus importants les unités les plus les sbires range ne rapportent pas beaucoup un sbire range c'est c'est un tiers d'expérience d'un sbire melee la l'invade de la part de Xin Zhao au niveau du red buff sauf que le nautilus c'est full life il le face check il a bien fait en tout cas de nautilus de pull de le pull vers son buff il prend trop relativement cher il a pas son boubou il va essayer de le temporiser il a pris sa potion en tout cas bon réflexe de prendre la potion directe et de ne pas oublier hippie sa red buff il a besoin d'aide il a besoin de compagnie larry qui décale justement aident qui va décalé le nazi ce qui va également décalé il ya la famille il ya moyen de le punir gars peut être un flash le bisou qui passe le bisou dans le bush qui passe le cuspel va mourir en avis il va se faire flash in au pire des cas et le faire de cas récupéré par aident très très bon décalage et peut-être un invade un peu ballsy de la part du Xin parce que bah il n'a pas spécialement il n'a pas spécialement un avantage de ouf là je pense lors de son invade on a vu après il est parti il commence à faire la red sauf que bon bah il n'était pas il avait genre 40 points de vie il allait au final en gros il allait juste crever enfin c'était pas très intéressant ce move là je pense de sa part ouais je vais aligner les rôles excusez moi tac sorry ça m'arrive j'oublie alors tac tac hop 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 et voilà nickel alors on en est où il a pris un peu davantage d'expérience maintenant la lane qui pousse donc ça c'est plutôt bien pour 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 nazus nazus ne peut pas gagner en 1v1 il ne peut juste pas gagner en 1v1 contre un renecdon c'est pas possible à part si vraiment bah le renecdon fait vraiment n'importe quoi mais bon à ce point là c'est chaud alors en 1v1 j'ai pas dit qu'il pouvait pas gagner si après en 1v1 après la suite de gang de jungler mais en tout cas en 1v1 je pense qu'un nazus ne peut pas et win donc là il essaie de stacker sa buveuse on a vu c'est beaucoup plus un champion de late game ça décale et apparemment il a pris relativement cher il a encore le grave il lui met le red buff ça me donne qui se fait grave le grave qui fait des bons dégâts il a encore son flash il va flash out il a pris vraiment très cher il va prendre sa potion il a les deux potions de stacker donc il va probablement rester si il part il va perdre 70 de gold donc deux potions de stacker déjà quand vous voyez qu'un mec stack des potions c'est sûrement qu'il va rester parce que sinon il n'aurait pas de raison de le faire qui se trahit donc vaut mieux qu'on sommet la potion au dernier moment pour ne pas vous trahir et là érosion qui vient décale il met le passif il met le passif il est au grab sous le passif il prend relativement cher il a encore son embrasse mais bon il va sortir je pense on utilise ce qui pose l'attente pour essayer d'appuyer lâcher la pression sur cette top lane après le Doran Shield contre un Renekton c'est relativement pas terrible parce que Renekton est un héros qui fait beaucoup de dégâts via ses sorts donc son rat etc etc et Doran Shield ça ne sert ça ne fit plus de la remords maintenant ouh le grab qui va passer c'est joli la condensation peut-être la condensation qui passe sur le mur way too good il prend très cher le trumble le clean pour éviter le stun de la de la leona le très joli exo juste après pour essayer de plonger l'effet le oh non oh il a contesté son auto attaque oh non c'est dommage oh my gosh les carreaux d'argent le grab ohlala et le grab perfection qui vient alors là on va voir c'était assez épique il n'a pas eu de bol honnêtement la veine n'a pas eu de bol je pense sur ce move elle a attaqué elle avait deux carreaux d'argent on va voir là le flash in et là regardez je sais pas si vous avez vu mais l'attaque n'a pas fait de dégâts donc là elle était morte la veine elle a la léona était mort si jamais l'avait touché à il la blinde autant pour moi il la blinde ok d'accord je crois qu'il avait compté son auto attaque mais merde ok autant pour moi parce que je me disais pour le coup il est bien du dessus quoi un bug de ouf et non il les a blind vous avez raison vous avez raison ah ouais très 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 bien vu autant pour moi j'avais pas vu et oui je joue pas beaucoup queen mais oui vous avez raison je me disais putain il a compté son auto attaque c'était vraiment chelou le taillard était parti de l'outil c'est un bug du mode spec très très bien ça boule il a de retourner là bien vu très 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 bien vu il a très bien joué en tout cas ils ont parlé ils ont tous bien joué fina je trouve ils ont tous bien joué dans ce move alors au début c'est un peu le bordel le grab qui a fait le taf la condamnation qui était très bien linké la part perfection pourquoi du beau jeu là on est de la suite le trombelle pourrait essayer enfin la roulade pour essayer de rizet à dacheimers et pour avoir les ocs ça n'a pas marché harry qui pêche raïs puisque raïs c'est un héros un rail c'est un héros qui dépêche très mal on va voir à imax imax sont à niveau 3 je pense que c'est mieux de le laisser niveau 2 pourquoi parce que je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de maxi niveau 3 bon max est le z en deuxième max est le z en premier en fait vous montez le à niveau 2 après max est le z pourquoi parce qu'on est le à niveau 2 permet de tout shot les rangers et le à niveau 3 la main de tout shot les rangers donc au final vous gagnez rien du tout je pense que le plus intéressant c'est de monter le à niveau 2 et de switch sur le z bon chacun fait comme il veut mais je pense que c'est vraiment je pense que c'est plus fort ça réduit le cooldown du z donc ça vaut moins de dps alors ça filme au top le à notre site de la juge qui n'est pas encore niveau 6 casse toi il est relativement au niveau 6 le renécton qui est déjà niveau 6 donc il est bien je pense qu'il a probablement pouvoir tuer nasus il a juste fait le fou il a encore son flash il n'a pas son flash il essaie de le bête il temporise bien il met extrêmement il est extrêmement cher et voilà donc la puissance 1 de renécton beaucoup plus forte un canotilus là enfin qu'un asus pardon entre héton et nasus un asus encore une fois on ne peut pas gagner en 1v1 en let game il se défend mais même en let game en 1v1 renécton est toujours très puissant après en team fight nasus est plus puissant mon avis que renécton notamment grâce à l'ulti qui gagne énormément de dégâts et c'est là mais où on est donc il ya beaucoup plus de pharma que le nazi ce qui part sur une philo stone pense que c'est un mauvais choix d'items maintenant trop peu de régène pv1 sur l'item l'item qui vaut trop cher par rapport à ses stats c'est pas intéressant et du coup il va il risque d'avoir beaucoup de mal à pharma nasus on va voir si je me trompe pas mais à mon avis ça va être compliqué pour lui c'est compliqué pour nasus il a un mauvais choix d'itemnisation il aura plutôt partir sur de l'armor en masse et après de la cdr mais c'est toujours compliqué façon le renécton c'est un pic puissant contre nasus il n'a pas forcément besoin nasus prend quand même relativement cher sur l'essor de renécton qui a d'énormes dégâts de base il est toujours pas nerf le perso je pense qu'il sera nerf un jour mais ça va prendre du temps à mon avis c'est peut-être un gank non pas de gank donc là le nazus à mon avis il vient de produire encore plus sa lane là il farme avec la avec le e enfin bref enfin là le nazus va faire la top lane est perdue au bot l'utique est claqué ça n'a pas suffit on va voir comment ça commence à c'est comment ça a commencé cette action la top lane est perdue j'en suis convaincu alors peut-être qu'il va pouvoir un peu farm ça dépendra du talent du renécton pour le dénail le grave qui est fait le knock up bon positionnement de la veine qui essaie de se placer pour remettre la condamnation très très bien joué la bot lane veine blitz qui fait le taf là contre la bot lane leona queen pardon ils vont prendre très très cher la bot qui va donner à Aiden Aiden qui va devoir vraiment carry parce que la bot lane qui se passe mal la top lane qui va très mal se passer mais il va falloir vraiment carry like a boss alors pareil la ganker la top lane pour la harry ce serait pas le bon plan parce que dans tous les cas même un même renécton avec 0-2 il pourra toujours il pourra toujours il aura toujours il aura toujours avantage face au face au nazus vu son itemisation donc il faut oublier la top lane ça ne suffit donc à l'idéal ce serait peut-être que renécton perde la tour comme ça il freeze ici à l'infini et renécton c'est pas vraiment un rammer c'est pas vraiment un ganker je vois quand même arrivé avec des wards donc beaucoup de wards quand vous perdez la tour top faut poser beaucoup plus de wards sur le map pour éviter le roaming du top laner là il a son ulti il brain a dommage on a vu le dash là qui a dommage un petit peu un petit peu raté là le flash in agressif et non ça ne suffira pas c'est ballot alors on va voir ce qui s'est passé on va découper on va décortiquer cette action ok ben pardon je suis un petit peu loin hop là décortiquons cette action donc il a monté son A niveau 3 et il fait un switch sur le Z c'est pas mal mais là il aurait dû le laisser niveau 2 à mon avis bon c'est un ça compte quand même on va voir donc là il a envoyé ça il envoie sa bouboule il a ses aides il fait son bisou son charme au corps à corps c'est bien joué et là en tout cas petite erreur là vous voyez que le retour de la boule le retour qui fait des dégâts purs aurait pu toucher le le xin mais là il passe en fait avec son dash il passe derrière du coup xin ne prend pas le retour de la boulette du coup il prend bah 100 et quelques dégâts de moins donc 130 dégâts de moins donc là il aurait dû il aurait dû dacher avec son son dash plutôt vers l'arrière pour en tout cas entraîner que le retour de la boule touche le xin donc c'est ça qui va lui coûter le kill je pense ok il met des autochattes pendant le cooldown donc ça c'est bien joué il dash pour créer de la distance à l'écran donc ça c'est bien là son son celui-ci elle revient dans une seconde donc là faut prendre son temps il a encore beaucoup de temps là il a encore genre 5 6 secondes il a 6 secondes là devant lui pour mettre encore un deuxième dash donc il est large il devrait consommer une bottle mais bon ça c'est pas très grave sauf que là bah en fait il va dacher en mode en mode je mets tout rapidement quoi mais c'est pas le bon plan parce que là il avait ses lucioles dans une seconde donc là il avait juste à ici voir ce qu'il allait faire dacher sur lui avec les lucioles et il était mort donc là du coup il a daché dans l'ambiance donc il va essayer de gap closer avec son flash sauf que bah ses lucioles sont que niveau 3 et ça va pas suffire pour le tuer on voit que les lucioles partent aussi sur sur son collègue là et la boubou là qui ne passe pas le retour là qui touche mais ça ne touche pas voilà donc un petit détail ça s'est pas joué à grand chose mais mais en tout cas c'est intéressant de décortiquer ce genre de truc je trouve parce que bah au final il a plutôt bien joué mais il a voulu s'empresser un peu trop vite de faire ses combos et tout et du coup ça lui a coûté ça lui a coûté ça lui a coûté le kill tout simplement donc c'est dommage mais en tout cas c'est intéressant c'est vrai qu'Ari est un personnage intéressant parce qu'il y a un gros qui scape dessus donc c'est vraiment ça qui est bien ah là il dash sur le blitzcrank alors je sais pas si le blitzcrank a fait exprès de se mettre dans l'alignement pour entraîner la léonard en arrière mais si c'est ça en tout cas c'est très 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 bien joué est-ce que c'est un move de génie de la part du blitz ou pas donc là il a cleanse alors là la cleanse qui est complètement overreact de la part de la veine parce qu'elle avait pas mis son exhaust elle avait elle avait mis juste un mini interrupt donc c'est vraiment extrêmement overreact après la cleanse réduit les cc de à 65% pendant trois secondes contre quatre secondes avec l'amélioration mais je pense pas qu'il a peut-être pris donc là du coup il peut mettre exhaust par contre et il ne l'a pas donc évidemment il peut pas la mettre donc là il a mis son il a mis son z il met le stun qui va passer sur un seul joueur donc là il aurait dû placer un peu plus le stun entre les deux et là le queen qui n'a malheureusement pas pris son ultime what the fuck il vient de level up ah bah justement on va parler des joueurs qui ne montent pas leur sort avec les boutons du coup là le queen a level up mais il n'a pas pris son sort là il est là rien qu'à voir le temps de réaction qu'il a eu il améliore son sort avec le bouton enfin en cliquant dessus c'est quasiment sûr alors que là il aurait pu il aurait pu le tuer beaucoup plus rapidement on qui va quand même la voir je pense parce que bon la mobilité d'un queen en forme de en forme de coucou c'est assez incroyable alors il se fait grab under tower c'est bien joué il va survivre mais c'est quand même pas passé loin très bien joué en tout cas de la part de blitz peut-être un move de génie de la part du glitz en tout cas de se mettre dans le même alignement parce que ça permet donc de sa force et léonard à se tp sur le blitz et non pas sur la veine donc du coup pour protéger la veine de ccc donc c'est peut-être un move vraiment vraiment très 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 génial cela de la part du joueur je sais pas je pense que c'est maintenant qu'il est fait exprès mais en tout cas si c'est fait exprès c'est vraiment bien joué donc la erreur en la part du Renekton qui max son Q en premier mais il max son Z en deuxième c'est peut-être que c'était le E pour réduire le cooldown du E qui est le sort le plus limitant de Renekton en teamfight le gang de la top lane mais c'est pareil hein Ramus enfin Nautilus qui essaie d'appuyer cette top lane mais je pense que ça ne sert pas à grand chose dans tous les cas le Nasus va être dans la tourmente donc là il devrait plutôt aller bot lane ou aller mid lane pour aller appuyer les lanes qui peuvent faire la différence donc là le rise il prend extrêmement cher et là way2boot il va se faire à mon avis choper là mais son truc mais là dès qu'il récupère son E voilà la cage et tard plus le grab par contre qu'il a un peu récupéré là par le beat c'est pas si c'était si worst que ça par contre ça mais bon c'est pas très grave Nautilus qui va encore ganker la top lane mais là je pense que c'est une très très mauvaise idée hein il essaie d'aider ce Nautilus ce Nasus mais le Nasus il est il est foutu donc la top lane c'est la lane à gank au début sur des match-up intéressants mais là maintenant c'est plus intéressant très bien joué on va voir comment ça s'est passé il a pris la bleue Hayden qui claque ses Lucioles alors les Lucioles ont petite erreur les Lucioles qui ont été claqués trop tôt de la part de Hayden du coup elles ont touché que les sbires en tout cas très joli dash pour arriver vers vers le rise pour essayer de le punir il a vu qu'en tout cas il avait tout claqué sur la bot lane donc il n'a plus grand chose les dash il lui met le charme le retour de la boule cette fois qui touche il n'a pas fait un dash ou quoi il lui reste deux dash donc il faut bien penser à mettre des auto-shard sur chaque dash pour maximiser vos dégâts les Lucioles qui font beaucoup de dégâts et le troisième dash pour avoir raison de ce rise un rise qui se fait un rise qui vient dans sa game ne craint pas trop une Harry si jamais il a beaucoup d'MR si jamais la Harry commence à snowball sur le rise le rise va vraiment avoir de la tourmente très très joli charme de Hayden sous la tour pour le punir ici et il récupère le red buff c'est très très bien joué et il max et Lucioles alors il a monté il a monté son A à niveau 4 je pense que c'est vraiment honnêtement je pense que c'est vraiment beaucoup plus intéressant de laisser le A à niveau 2 et de maxer les Lucioles en deuxième vraiment beaucoup plus alors voyons voir comment c'est passé sur la bot lane un raccourci pour la blézaf c'est contrôle contrôle plus le sort wow ah ouais ah ouais un epic move quoi epic move epic move on va voir ça au ralenti c'est assez c'est assez épique débarque quand même le grab et du coup il avait envoyé son E et du coup il se tp en diagonale enfin c'est juste épique quand même donc là il dash sur lui il lui met j'imagine le stun auto attaque stun donc en plus il maximise ses DPS par contre du coup il crée plus de mobilité pour son adversaire enfin en gros ça va moins vite à faire évidemment quand vous faites auto attaque A il a toujours l'exhaust l'exhaust il va peut-être être claqué en tout cas il va prendre très cher je pense qu'il va mourir l'exhaust il est claqué sur la veine bien joué en tout cas bon timing parce qu'il a mis l'exhaust au moment où la veine allait attaquer et du coup il gratte 0,3 secondes d'exhaust un truc comme ça donc c'est bien joué c'est vraiment très 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 bien joué il flash out pour temporiser la condamnation en plus qu'il le sauve la condamnation qui leur est stun sous la tour mais du coup vu son flash ça l'a propulsé vers le haut très très bien joué et là la queen qui va pouvoir je pense l'avoir on va voir en tout cas il n'a pas son flash il a son flash donc il ne l'aura pas ouais je pense qu'il ne l'aura pas on va voir si on se trompe ou pas mais à mon avis la mobilité de veine va lui permettre de s'enfuir bien joué le retour de la léona qui fait le taf là qui temporise avec son shield le stun qui passe et c'est bien joué très 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 beau move en tout cas je dirais plus de la léona quand même que du queen très très beau move de la léona je dirais là sur cette bot lane qui a vraiment fait le taf qui est revenu au bon moment pour essayer d'appuyer un peu tout ça le beau jeu le très très beau jeu donc là au top bon bah on va pas regarder cette façon je pense que là dans tous les cas ouais là on est sur du silver 1 gold de 5 on est sur du silver 1 gold de 5 ils maxent son e ils maxent son e ah ouais d'accord ok alors moi je sais pas je me trompe peut-être mais moi j'aurais maxé personnellement le 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 ha pour le le réduire le coup d'un du bling etc très bien je pense que ouais bon je sais pas je suis pas le genre de queen j'ai dû jouer j'ai joué qu'une seule fois mais moi j'aurais pensé qu'on maxé plutôt le a honnêtement mais bon alors il arrête un cs c'est pas très grave mais donc là typiquement on a vu il fait fin ouais laisser son a niveau 2 permet de ne pas rater de cs range parce que vous pouvez les tout shot et donc vous êtes sûr de ne rater aucun range vous ne pouvez pas rater de range avec un avec le a niveau 2 et là il passe sur la botte line il décale il est pingé il est pingé il est vu par le xinzao il passe du coup sur la botte line ça joue très très poussi un perfection et au day boy qui veulent jouer très très safe c'est bien joué voilà le grab qui passe au way to good way to good il prend des énormes dégâts il y a le counter gang de la part de très joli qu'on a l'assaut qui passe au way to good way to good qui se fait tuer le ninja gang de xin peut-être un petit peu il aurait pas dû tâcher je pense sur l'autre mais bon en tout cas la leona qui va prendre très cher le bouclier qui est claqué pour temporiser mais ça va probablement suffire et qu'on a rendu d'argent qui vont voir raison le gorg de hayden hayden en 1v3 il est en 1v3 qui claque c'est double dash le troisième tâche peut-être le troisième tâche pas d'énormes dégâts les lucioles peut-être le repositionnement la boubou qui passe sur le play screen il va pouvoir prendre peut-être le dernier kill avant de mourir sur le rise peut-être le kill oh le bisou qui passe et le triple kill de hayden avant de se faire récupérer un par le backup du rise très très bien joué en tout cas là le boue de hayden en 1v3 énorme taf là de sa part le bouclier il a l'ulti l'ulti pour claquer notilus qui va mettre l'ulti on lève les bras what what quoique non je suis pas sûr qu'il le tue honnêtement c'est quand même un rise faut pas déconner en plus il a son ulti c'est chaud bien joué en tout cas là hayden qui a vraiment fait le taf 1 sur ce move il a fait un mani une magnifique action là en 1v3 il n'était pas full life mais fallait quand même pas se faire jambon fallait pas se faire trop cesser et tout et il a très 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 bien joué alors voyons voir en tout cas quand même bon backup un du rise qui a senti le coup venir et qui est venu sur la botte taigne je sais pas s'il avait son tp à temps ou pas mais en tout cas il l'a pas utilisé hayden là qui part sur un stuff il part sur un brassier de feu mortel excellent choix d'itimisation aussi en plus là on va alors là oh la 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 catastrophique alors là faites pas ça faites pas ça chez vous avec un rise vous n'avez pas de mobilité si jamais votre adversaire en face de lane commence à se feed donc là typiquement la harry commence à être feed donc elle va pouvoir vraiment carrer la game il faut il faut prendre alors c'est écrit en majuscule c'est écrit en gras c'est écrit en voilà faut prendre une cape de megatron parce qu'on va dire oui le retour de la bouboule c'est des gars pur mais là clairement 80% des dégâts 90% des dégâts 80% des dégâts de harry c'est des dégâts magiques donc là faut prendre une cape de megatron sinon il va se manger du trou d'amage là croyez moi quand il donne à son passé c'est mortel il va one shot mais il va vraiment one shot le rise il ne pourra rien faire donc le flash in agressif là il n'avait pas encore son ultime le qui est récupéré par aiden non 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 il aurait peut-être dû tâcher en arrière c'est dommage bon c'est un petit détail il avait son ulti aussi dans très très bientôt alors voyons voir attends je veux juste un truc qui m'aurait vendu du rêve en tout cas bon il a il aurait peut-être pu attendre son ulti je pense je pense qu'il aurait quand même eu le kill et là il aurait dû repartir parce que là il prend l'agro du nashore donc faut vraiment se barrer il nashore qui fait énormément de dégâts il s'est fait baronhead ouais c'est ça c'est fait c'est pas daronhead c'est baronhead donc le nazus qui n'a toujours pas back pour chop alors très mauvais très 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 mauvais choix il a 2k5 de gold c'est vraiment un extrêmement c'est vraiment un choix horrible faut pas rester avec 2k5 de gold quand vous avez un téléport il a la chance que renécton n'est pas un joueur monstrueux sinon il se serait fait défoncer il faut à tout prix back achetez vos items re tp sur votre lane et perdez pas de ferme etc mais faut pas faut pas prendre le risque de voilà donc là en tout cas il perd la tour bon c'est plutôt pas trop mal pour pour nazus ça va créer une phase de roaming de la part des deux top laner et il faut beaucoup plus warder le mid à ce moment là je pense et la botlane le stone qui est passé en tout cas sur odeboy queen qui s'est fait chopper ouais mais renécton c'est pas trop son jeu parce que renécton il doit pas laisser respirer le nazus mais renécton il a pas téléport nazus il a téléport donc quand il est midlife tu téléportes à la base tu vas acheter tes items tu reviens du coup tu vas forcer le renécton à back parce que quand renécton il a 2000 gold et que toi t'as 2000 gold d'items en plus bah même s'il a renécton et toi t'as la nazus bah tu vas quand même pouvoir le dominer donc alors que là bah c'est pas forcément si facile parce qu'il a perdu beaucoup de temps il aurait pu forcer un bac du renécton et donc s'acheter du temps et s'acheter de l'air parce que là c'est pas le jeu de nautilus c'est pas le jeu de nazus d'aller tp sur la botagne maintenant si tp sur la botagne maintenant il va perdre beaucoup de farm etc là pour l'instant c'est un perso qui doit quand même beaucoup farm donc là faut freeze faut pas pêcher la lane faut freeze la lane sauf qu'en fait quand vous freezez votre lane vous allez créer voilà ils vont l'adverser l'équipe adverse peut aller pêcher la lane pêcher les lanes ou aller partir sur un dragon oulala et l'aïdon qui prend très cher qui se fait grave il est sous silence il va se faire condamner voilà la condamnation qui passe et qui va tuer les carreaux d'argent le tp de rise avec les home guard donc la vitesse de course quand il est pas en combat et c'est le double kill là sur le dragon ça fait très très mal 2 k gold d'avance et donc là très mal joué le nazus qui ne pouvait pas décaler donc là il aurait dû faire un freeze infini là sur sa lane il aurait dû tout simplement mettre la stack sa buveuse etc pour s'installer plus la buveuse parce que là je parais qu'il n'a pas beaucoup de stack il y en a 204 à cette période là il peut être à 340 à peu près donc il aurait il aurait dû vraiment freeze à l'infini parce que là vous voyez qu'il perd des cs en plus il perd des buveuses donc bah il pourrait à 340 même beaucoup plus honnêtement il pourrait honnêtement être à 400 mais bon on va dire à 340 ce serait déjà bien alors il met le bouclier pareil le nazus au début de la game il aurait pu gratter ah non il peut plus maintenant je vais dire il aurait pu gratter un truc mais non il peut plus maintenant autant pour moi donc là là la flac il sert pas à grand chose à part lui coûter la catapulte qui aurait pu raconter trois stacks de plus il récupère trois stack les max sont en deuxième c'est quand même un choix assez intéressant le zèle a été malheureusement nerfé avant c'était très intéressant maintenant c'est quand même beaucoup moins intéressant donc là le late game des deux équipes il y a du fort oulala et la queen il est très balle il le blind c'est plutôt pas mal fait ça mais bon là ohlala il fait n'importe quoi il n'attaque pas ohlala il s'est perdu un petit peu la perfection qui l'a très très bien brain il n'a pas claqué son clean pour éviter pour enlever le blind ce que ça marche ça permet d'enlever le blind mais la queen s'est fait surprendre par les dégâts elle avait encore la liberté rk donc elle était très très large là 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 la veille était extrêmement large là contre la queen je pense pas que la queen aurait gagné sauf si elle a vraiment joué parfaitement les bons dégâts le maïs qui n'ont pas été maxé de la part de hayden il a préféré maxé son cul je pense que c'est le monde un moins bon choix après c'est pas un choix dégueulasse mais oh le dash dommage un peu pas de chance là quand même la faute a pas de chance que le léona a mis son a mis son e au moment où xin a dash donc ça n'a pas la passionne elle aurait peut-être pu claquer son ulti pour le protéger c'était assez close c'était assez tendu sa backup sa backup sa backup et là c'est plutôt pas mal il ya moyen de tuer ce xin facilement qui n'a pas son flash il a son ulti peut-être non il a son ultime il a bon il a un peu gâché et là ça me donne qui va prendre très cher est-ce qu'il a son flash il a son flash il a son e mais bon il va il a flashé ici mais ça va pas suffire et la queen qui alors là qui prend le trade alors là erreur hein faut pas faut pas faut pas quitter votre tower faut pas quitter sa tower là il est il est devant sa tour et ça c'est vraiment pas très très malin donc là il prend un trade alors là prendre un trade en 1v2 alors qu'en plus le mec en face est plus fit que vous et qu'en plus il a veine et vous avez enfin non c'est pas intéressant quoi faut pas faire ça là il perd des pv ça sert à rien en fait là la position doit voir c'est plus vers là quoi il doit il doit vraiment rester très loin et essayer de les empêcher de push etc mais là et au gros il s'est offert quoi il s'est vraiment donné là ça push là il s'est vraiment un petit peu donné le queen encore une fois là du coup à mon avis la game de hayden va être compliqué il a il a son ulti ou pas il a pas son ulti 12 secondes il a pas dommage je pensais qu'il allait faire un brasset de feu mortel je pense qu'il serait plus très efficace il a pas son ulti donc je pense qu'il va mourir face à la fête vain et c'est la fin il a peut-être dû attendre l'ulti il aurait peut-être dû partir sur un dfg parce que honnêtement bah là en regardant le stuff du rise il a beau avoir 1900 pv quoi ouais il est parti ouais il a beau en 1900 pv il a toujours 30 dmr donc un brasset de feu mortel pardon permettrait de le one shot parce que l'utilisation de rise est vraiment pas bonne enfin vraiment pas bonne disons qu'il a vraiment besoin dmr et donc là il aurait pu le il aurait pu one shot le rise honnêtement et one shot d'ailleurs n'importe qui parce que mon avis la veille n'a pas beaucoup dmr non plus 48 donc un brasset de feu mortel c'est vraiment efficace après un une athènes c'est bien pour push la lane maintenant vu qu'il avait quasiment le dfg autant finir le dfg parce que bah c'est le bull pass donc le moyen de créer un athènes c'est beaucoup plus pratique que de créer un brasset de feu mortel parce que brasset de feu mortel il y a un une grosse baguette qui coûte 1600 goals donc c'est à dire qu'il faut économiser de la thune alors qu'il y a des items leur chemin pour les atteindre c'est des petits items donc c'est beaucoup plus facile à sortir et ça évite de devoir écho pendant longtemps voilà voilà on a laissé du silver 1 gold de 5 dans cette game il prend très cher il prend très très cher au moins il est mort là il est juste mort après s'avancer contre une veille de fils c'est quand même pas évident là la game de la una va être compliqué pas forcément de sa faute mais mais là c'est pas évident pour lui je pense que il pourra plus faire grand chose contre la veine ça va être compliqué en tout cas la veine qui est très bien dans sa game qui part sur un stuff intéressant un attack speed il monte les bons sorts moi je pense que c'est le moi c'est mon choix préféré en tout cas bon il y en plus aussi max et le z mais en tout cas il n'a pas remonté sa condamnation donc la veine va faire extrêmement mal et va pouvoir mon avis qui arrive cette game assez facilement avec en plus que la game de rise devrait faire le taf Hélène va être dans la tourmente là Hélène qui met ses sorts sur le blip puisqu'il est un peu au milieu de tout le monde le sneaky move là qui ne passera pas du tout il tente de faire des play là il a tenté de faire un play là pour essayer de choper cette veine mais ça ne suffira pas il vient de tomber le flash out de son coéquipier pendant que d'autres sont en train d'affronter un peu le Renekton oulalala on fait flipper lui Renekton qui temporise le backup de rise sur le nazus qui va prendre vraiment beaucoup de dégâts là 42 dmr avec le debuff du avec les debuff du E le flashing il est mort flash pour la petite cage le qui se fait la double kill et donc ça va être la fin là à mon avis des haricots c'est la fin de la game je pense que là ils gagnent gros je pense qu'ils gagnent gros pas tout ce game Aydan qui est là Aydan qui va pouvoir récupérer un kill avec les lucioles là sur le blitzcrank et probablement sur la veine il a encore un dash peut-être non il a plus dash et le double kill récupéré par Aydan Aydan qui récupère du goal et ça c'est bien il faut gagner du goal pour pouvoir carrer la game tac 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 il va partir top je vais accélérer dans les phases de jeu où il ne se passe pas grand chose encore une fois comme d'habitude les joueurs vont juste farm il y a le dragon qui respawn ils vont peut-être aller faire le dragon je regarde que la mini mob du coup là dragon qui est ping et il y a beaucoup 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 de monde il y a beaucoup beaucoup de monde c'est pas évident way too good qu'est ce qu'il va se passer alors voyons voir un dragon qui est peut-être c'est pas évident parce que là on voit qu'il y a neuf cagolles les neuf cagolles de différence en plus bah ils ont ils ont rails et ils ont veine dans les games bon en face ils ont asus mais bon ça suffira pas je pense déçu le jiraya dragon qui est mort un dragon qui est mort 10 cagolles d'avance quasiment 9 cagolles là la veine qui push le limiteur à droite qui est à lui donc le limiteur qui va tomber à mon avis rapidement enfin en tout cas il joue très très sérieux oulala la veine qui prend des gros risques par contre là et qui va d'ailleurs se faire défoncer la gueule le retour de la boubouche qui touche bien moins peut-être faire un play ils sont 4v5 c'est peut-être c'est peut-être le moment ou jamais de faire des moves la magnifique ulti la de la léona qui touche tout le monde qui stonne trois personnes il reste que le ryze le ryze qui est tout le magnifique le zony has ring là pour essayer de temporiser les dégâts c'est bien joué hayden qui met le bisou sur le ryze le ryze le triple kill triple mort les joueurs en tout cas magnifique move là de hayden et de son équipe là pour essayer de remonter dans la game le téléport là du nasus ça ne suffira pas forcément là les joueurs en tout cas qui se sont plus senti un petit peu là on a vu la veine qui a voulu s'amuser un peu derrière les autres qui ont voulu prendre un 4v5 et d'ailleurs ils ont très très bien très très bien joué magnifique temporisation en tout cas de la de la harry de hayden via le zonya hors glace pour temporiser les dégâts de ryze oula téléport oula pardon téléport de ryze sur la ward il ne plus tard plus peut-être de la charge qui va tomber là on va voir ils ont beaucoup d'avance ils peuvent le faire facilement la charge qui est qui est comment qui est engagé donc la grosse pression les pv qui sont vus là 4 4 pv le nasher qui est carrément abandonné la part nautilus très très mauvais choix dans ces cas là faut pas abandonner nautilus parce que la nautilus il a son flash il a son smite il faut le tenter il faut il va il va crever c'est sûr ça va lui pourrir ses stats il sera 1 2 il sera négatif mais on s'en fout il faut tenter parce que là si ils ont la charge la game elle est finie donc elle est finie en tout cas elle est encore plus mal barré donc il aurait dû tenter le move là alors il n'aurait pas forcément réussi mais en tous les cas c'est vraiment rentable quoi faut le tenter du coup après effectivement il est mort ils vont procher etc mais mais là c'est bien pire quoi ils ont un short ils sont 5 et là ils sont 4 en l'occurrence la léonard a qui engage mais au pire moment parce qu'on voit qu'il ya deux joueurs ici il ya un joueur là il ya un joueur mort donc là fallait pas les surtout pas go in à l'erreur d'aller au nord fallait surtout pas y aller là alors ce qu'il s'est passé faire attention le gras peut être le graphe sur nautilus et way to good qui vient de se faire découper par le rise et il est mort et nautilus va également mourir il grave le haut il grave la tour c'est plutôt bien joué mais bon il va mourir quand même et aiden qui va mourir également mon avis à quoi qu'il va peut-être voir flash flash ulti flash ulti il a il a dash il a encore son flash où il va carré son fâche car même un mec plutôt beau des mois j'aurai flash direct le bisou tête sous la tour le bisou sous la tour pour temporiser le flash à lalalala genius move de la part de aiden malheureusement pour lui ça ne suffira pas le maïs qui va se faire découper j'ai accéléré mais elle donne qui se temporise qui sous sa vie tant bien que mal mais il vient de tomber alors j'accélère encore limiterac au milieu et boîte laine qui vont tomber le queen qui s'est littéralement donné en 1v4 l'erreur ah il a tout donné alors je dirais que peut-être que son pull pass cette section skill order n'est pas forcément le meilleur je trouve peut-être qu'un peut-être qu'un fast brasset feu mortel aurait permis de ce filtre plus rapidement maintenant je suis pas sûr qu'il aurait pu gagner enfin je suis pas sûr qu'il aurait gagné pour autant mais il a il a malgré tout très très bien joué donc là les stats ça veut rien dire il a rempli la roncet il a 11 8 et je pense qu'il a honnêtement je pense qu'il a très bien joué les morts c'est pas ça qui compte en fait ce qui compte surtout c'est la quantité de golf que vous avez réussi à récupérer par rapport à l'équipe adverse voilà et là par contre il va se faire d'équiper on va voir une chateau ouais là bon le rise dans l'endgame c'est rise c'est compliqué on va accélérer parce que la game n'a plus il n'y a plus beaucoup d'espoir il n'y a plus grand chose de possible je pense ils vont juste pescher la dernière lane et ils vont se faire ils vont se faire toucher un il a essayé à tomber j'accélère parce que vraiment là en gros il n'y a plus il ya là la game elle est allée finie là 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 c'est perdu en c'est perdu on vient pour temporiser malheureusement malheureusement voilà c'est pas évident en tout cas on pense que vous n'a dit c'est peut-être resté trop longtemps avec trop de golf sur la ligne de profiter plus de son téléport nautilus a fait des erreurs je pense nautilus a voulu aider ce nasus à chaque fois il a voulu l'aider il a voulu l'aider il a voulu l'aider au final c'était le pire soit possible il aurait vraiment dû aider cette bot lane aider aidé cette minute aider cette minute à snowball encore plus un rise est vraiment facile à gank au début c'est vrai c'est un personnage vulnérable donc camper plutôt le middle bot si vous voyez que la top lane est perdu parce que là au final bon bah il a ganké quasiment que top mais à quoi bon est-ce que est-ce que n'a juste a vraiment est-ce que n'a juste a vraiment impacté de l'headgame là avec avec son retard je ne pense pas donc je pense que c'est l'erreur du nautilus d'avoir trop voulu focus le top alors effectivement on va me dire il avait 1 1 4 donc il aurait pu perdre à 1 1 4 et surrender mais ça ça veut rien dire par exemple je pense que nautilus n'a pas très bien joué pour autant il a fait des trucs pas mal mais il aurait pu beaucoup mieux jouer dans sa game et il aurait pu peut-être appuyer plus la bot lane aidé en a bien joué il a été agressif donc ouais mauvais but pas je pense peut-être l'item but il aurait peut-être pu être plus agressif la thème était un peu late je pense pour être vraiment pleinement utile maintenant il a très 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 bien joué mais il aura pas réussi à carrer cette game qui était compliquée parce que la bot lane et la top lane s'est fait d'être massacré et le nautilus a fait l'erreur de vraiment vouloir appuyer cette top lane en vain parce que de toute façon un Renekton c'est Renekton donc c'est un strong laner ça restera toujours fort donc voilà gg well played ne faites pas cette erreur en tout cas si jamais on voit que ça passe comme ça un top laner un Renekton par exemple un Renekton tout seul dans une game ne gagnera pas la game tout seul enfin c'est un Renekton va gagner quasiment toujours sa fin elle va vraiment souvent gagner sa lane maintenant si vous feedez votre 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 mid lane et votre bot lane à mort bah le Renekton c'est un héros plus c'est pas mal en teamfight mais c'est pas c'est pas aussi fort que certains autres perso donc il pourra pas forcément tuer tout le monde surtout s'il part sur voilà donc là il part sur un stuff Sunfire s'il part sur une Sunfire il pourra pas tuer tout le monde un Renekton ça va pas assez de dommages il pourra faire chier les gens mais mais bon enfin quand tu as des carry à mast par exemple là comment il y a là tu mets Renekton face à Vayne en teamfight là Vayne est un minimum protégé bah Renekton il fait rien du tout il saute sur la Vayne et elle lui fait coucou quoi parce que bah elle le découpe quoi il peut enfin tu peux rien faire c'est une Vayne protégé avec un Renekton bah clairement tu te fais défoncer la gueule donc voilà donc donc focuser plutôt les bonnes lanes et voilà donc GGWP en tout cas c'était intéressant désolé pour Hayden le premier viewer à avoir perdu la game mais là malgré tout très bien joué et c'était c'était pas mal nice 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 il a bon bien sûr bien avant son bien avant le reste de son équipe le late game de Ryze a fait le taf mais c'est surtout la toute la façon il y avait Vayne donc c'était quand même mal barré GGWP donc on est là on se retrouve si ça vous a plu n'hésitez pas à rejoindre mon facebook en dessous du stream également dans la description de la vidéo bientôt 16 350 merci à vous vous êtes toujours plus nombreux ça fait super plaisir je vais relancer le stream trois minutes de pause rejoignez la chaîne youtube également si c'est pas encore fait mais sinon voilà tard dans ta gueule donc petite pause trois minutes de pause les gens je consomme mon café qui au final a dû refroidir à toutes et donc à trois minutes de pause gens à tout de suite pour la suite du stream on 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 on